Salam, salam Outsiders, le débrief commence maintenant. Le Barça a perdu aujourd'hui 2-1 face à Las Palmas. Je pense qu'on peut quand même le dire, le Barça ne se gère pas. Ou du moins, le Barça ne se gère plus. Le Barça, ça fait trois matchs d'affilée en Liga qu'il ne gagne pas. Le problème, il est simple, c'est que pendant tout ce temps-là, notre focus, il était peut-être sur le Real Madrid, sur Kylian Mbappé, sur ce qui se passe là-bas, sur la blessure de Vinicius, sur Bellingham qui doit retrouver, je dis bien ses jambes, retrouver le chemin des filets, bref, tout ça, les blessés défensivement qu'ils ont au Real, Carlo Ancelotti et son sourcil. Bref, on était tous concentrés, j'ai l'impression, sur ce qui se passait à Madrid. Alors que pendant ce temps-là, depuis le match face à la Sociedad, on a presque oublié que ces nullards, ces toccards-là, sont redevenus des nullards et des toccards. Mais qu'est-ce qui se passe au Barça ? Mais franchement, mais franchement, ils n'avaient pas ici 8 ou 9 points d'avance sur le Real Madrid. Moi, je pensais qu'ils allaient tenir les 8 ou les 9 points d'avance au moins jusqu'au mois de mars. Malheureusement, on n'est même pas, quoi, on est fin novembre. On est fin novembre, ils ont déjà perdu les 8 ou les 9 points, vu que le Real, la dernière fois, ils n'ont pas eu l'occasion de jouer face à Valence. Donc du coup, ça donne une équipe de Madrid qui, normalement, si je ne me trompe pas, a deux matchs en retard. Quatre points en moins. Vous savez faire les mathématiques. Pas besoin d'être Ernesto Valverde. Sincèrement, ça fait six points à aller chercher. Six points à aller chercher. Tu vas chercher ces six points-là et peut-être que c'est terminé. Peut-être qu'à un moment donné, le Real reprend le rythme et peut-être que le Real ne lâche plus de points derrière jusqu'au prochain Classico. Donc, on va être très sérieux. Depuis le match face à la Sociedad, il y a des questions à se poser. Que se passe-t-il avec ce Barça ? Que se passe-t-il avec l'Amin Yamal ? Il n'est pas là. C'est ça le problème. Je pense que c'est ça le problème. Je pense que c'est peut-être une des causes principales du problème. On va être très sérieux. Je sais, depuis qu'il est blessé, que le Barça ne joue pas très bien. Depuis qu'il est blessé, on a vu un championnat, malheureusement qu'offensivement parlant, c'était qu'il manque un tout petit peu de peps. Tout passe à travers Rafinha. Aujourd'hui, tu perds 2-1 face à Las Palmas. Rafinha sort une top performance encore une fois. C'est le seul qui, peut-être offensivement parlant, est en train de courir, d'essayer de tenter des choses. Il va trouver une frappe dans un trou de souris. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Le bloc défensif de Las Palmas ne te donne pas beaucoup d'opportunités de pouvoir trouver le chemin des filets. Mais Rafinha est là. Pourquoi ? Parce que lui, ces derniers temps, cette saison, c'est bien lui le leader peut-être offensif de cette équipe-là. Donc du coup, tu as Rafinha qui est au top de sa forme, mais derrière, autour, ça ne suit pas. La force du Barça en début de saison, si tu regardes bien calmement, tu te dis que c'est parce que Koubarcé est en train de se gérer quand Inigo Martinez, les premiers matchs, il ne nous rassure pas. C'est parce que le boy Bernal, il se blesse et qu'out of nowhere, Roberta Casado qui arrive, qui devient le boss au milieu du terrain et qui prend ses responsabilités parce qu'il n'y a personne d'autre pour prendre ses responsabilités vu que les gars sont soit à l'infirmerie, soit ils ne sont pas performants. C'est parce qu'il y a Lamine Yamal qui continue sur la lancée de l'Euro et c'est parce qu'il y a Robert Lewandowski qui claque des buts, mais malheureusement, quand tu regardes de temps en temps, c'est trop un attaquant aujourd'hui à 36 ans. Donc, le Barça avait cette haussature-là qui lui permet en début de saison, d'autant plus que tu n'as pas les Frenkie de Jong, tu n'as pas les Gavi, tu n'as pas beaucoup de joueurs, on t'a attaqué en disant que peut-être vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas recruter, machin, tout ça. Il y a tellement de choses qui se sont passées que je pense qu'Andy Flick, il a utilisé cela, ça a motivé les troupes. Les gars sont arrivés en début de saison, ils ont commencé à taper tout le monde. Maintenant, le problème, c'est que Yamal n'est pas là et tu vois qu'il y a un vide parce que derrière, personne ne comble. Ferran Torres qui est de retour, c'est impertinent, je suis désolé, franchement. Ne nous fatiguez pas. Ansu Fati, on ne sait pas. Tu n'as personne devant. Robert Lewandowski, aujourd'hui, il doit mettre plus qu'un but. Malheureusement, il ne le fait pas. Il ne se gère pas en fin de rencontre. Il y a des ratés, il y a des trucs. Il y a le centre du jeune. Comment ça? Pas au Victor, c'est bien ça, non? Si je m'abuse, ce n'est bien pas au Victor qui fait le centre et tout. À ce moment-là, tu dis Robert Lewandowski, soit tu laisses passer, soit tu fais la passe, soit réellement tu cadres. Malheureusement, il rate. Donc, même si le Barça, aujourd'hui, ils ont souffert face à une belle équipe de Las Palmas, la vérité, c'est que j'ai l'impression que la Minyama leur manque énormément et j'ai l'impression aussi que la réintégration des blessés cause peut-être quelques petits problèmes. Oui, Kassado n'était pas là aujourd'hui, mais je ne suis pas convaincu que Gavi, son poste, soit vraiment là-bas. Pedri n'a pas de problème. Pour moi, il fait un bon match. Il essaie de trouver des solutions. La plupart des solutions de ce Barça-là, la plupart des déclenchements au milieu de terrain passent par Pedri. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de soucis. Mais Gavi à un côté. On l'aime bien ce petit-là, mais des fois, il est trop excité et tout. Est-ce que Gavi, c'est le meilleur joueur à avoir devant ta défense ? Est-ce que c'est une bonne sentinelle quand Pedri, il est peut-être occupé et tout devant ? Est-ce que Gavi ne va pas s'emporter et pousser un peu trop loin à ce qui est arrivé aujourd'hui ? Donc, du coup, sur les contres, est-ce que vous n'allez pas vous faire prendre comme ce qui est arrivé aujourd'hui ? Du coup, il y a un équilibre aussi que tu essaies de trouver. Frankie de Jong devrait se gérer. Reprendre sa place de titulaire. En fait, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas jouer. Je l'ai déjà dit. Tu es obligé de faire des choix. Donc, il va falloir faire un choix avec Gavi, il va falloir faire un choix avec... Comment il s'appelle ? Il va falloir que soit au mercato où tu te gères mais que devant, tu ailles chercher un tout petit peu plus de qualité parce que tu perds Rafinha, tu perds Lamine Yamal, ce qui est possible dans une saison, mais le Barça, peut-être, il ne marque plus de buts. Donc, il faut se poser certaines questions, en fait. C'est vrai que Yamal est très fort. Aujourd'hui, il est rentré pendant 45 minutes, le pauvre, juste avant de rentrer. Quiconque a vu le match, il sait juste avant de rentrer. Yamal se fait encore masser. Il se fait encore masser, là. Tu sens qu'il n'est pas vraiment dans le match. Tu sens qu'il doit rentrer pour dépanner parce que les gars ne se gèrent pas et qu'ils doivent aller chercher les trois points. Mais tu ne sens pas le Yamal qui est chaud, chaud, chaud. Et c'est normal, le boy a beaucoup donné. Il n'a que 17 ans. Il a énormément donné, franchement. Il a fait une saison pleine l'année passée. Il fait un euro plein. Il fait un début de saison plein. Tu ne peux pas le jeter comme ça à la 45e minute d'un match en espérant que le petit allait faire un miracle. Donc, c'est normal qu'il y a mal. Il y ait des ratés. Quand même. Donc, oui, ils sont dépendants. Pour moi, ils sont dépendants. Ils sont quand même dépendants de ce boy-là, même si Rafinha est au maximum. Mais bon, des fois, ça te prend plus qu'un joueur. Malheureusement, Robert Lewandowski n'a pas été au level. Et puis derrière, la blessure de Baldé aussi, ça, c'est à se poser des questions. Le boy-là, comment il s'appelle ? L'ancien du Barça. Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Il a marqué en plus aujourd'hui. Sandro, il était violent quand même sur Baldé. Le coup qu'il lui a donné là, le pauvre Baldé, la respiration coupée, il était à terre. Il ne pouvait plus rien faire. C'était très difficile. Et derrière Sandro, sur le côté droit, il leur a fait mal. Toute la première, maintenant, il leur a fait mal. Il leur a fait mal. Dès sa première accélération, où il a laissé, je pense, Inigo Martinez. Il a laissé le ballon entre les jambes. Il s'est retourné. Il a mis une vitesse sur Inigo Martinez. Il a poussé le ballon un chouïa trop loin. Il a failli sortir. Le ballon en retrait surprend son joueur qui, malheureusement, je pense, le prend dans la face et tout. Plusieurs fois, en fait, c'est Sandro qui crée le danger. Je ne suis pas surpris de son but. En fait, aujourd'hui, au niveau de cette équipe de Las Palmas-là, sur les ailes, ils ont été très dangereux avec Molero, avec Sandro. Et aussi, le boy Silva, en attaque, qui a été physiquement puissant, qui réussit à prendre l'ascendant. Mais derrière, t'en veux à Inaki. Peña, tu te poses des questions à savoir. Sechni, il est venu pour quoi ? Pour être socios, gratuitement regarder les matchs du Barça sans payer ou bien il est venu pour jouer ? Mais mettez-moi la concurrence. Mais Inaki Peña aussi, de temps en temps, ils prendent depuis la dernière fois, ils sont menés de deux buts. Oui, il y a Jules Koundé, il y a des erreurs, tout ça. Mais Inaki Peña, lui aussi, je ne sais pas moi, mec, va à terre plus vite. Je ne sais pas, je m'attendais à beaucoup mieux. Aujourd'hui, tu vois, sur les deux buts, j'ai l'impression qu'il y a peut-être moyen qu'il fasse quelque chose. Malheureusement, il est un dehors de level. À côté, Silesen, de l'autre côté, ancien du Barça a fait une top performance. Ça fait deux matchs d'affilée que le Barça, il joue contre des anciens du Barça en Liga et il galère. Ils ont joué contre les Moriba et puis les Marcos Alonso et puis la dernière fois, comment il s'appelle encore l'autre ? J'ai oublié son nom. Oh, Oscar Minguesa. Là, ça joue contre des Silesen, des Sandro Ramirez et encore une fois, ça galère. Ça ne se gère pas ces derniers temps. La balle est dans le camp du Real. Le Real peut prendre l'avantage en Liga. C'est incroyable. Si on m'avait dit il y a quelques semaines que le Real va reprendre la tête de la Liga avec peut-être deux points d'avance, j'allais dire mais tu es fou ou quoi ? Voilà ce qui arrive. Tocharisme ! En fait, c'est dommage. C'est qu'il y a des boys aussi, ils ne se gèrent pas. Et je pense qu'Anne Ziflick a aussi beaucoup de travail à faire. En début de saison, si tu regardes bien, le 11 ne changeait pas beaucoup. Le 11 ne changeait pas beaucoup. C'était cohérent. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont très bien réagi. Mais là, maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent dans l'équation. Il faut commencer à les intégrer. Il faut commencer à gérer les différences égaux. Frenkie de Jong, je pense, ça ne lui fait pas plaisir d'être sur le banc. Il a envie de récupérer sa place de titulaire et peut-être même son brassard de capitaine ou whatever it is en fait. Donc du coup, c'est un boy qu'il faut remotiver parce qu'on peut aller chercher encore pas mal de choses de Frenkie. Gavi, je l'ai dit, il est excité et tout. Est-ce que c'est forcément le boy que tu veux mettre en sentinelle ? Aujourd'hui, tu n'as pas le choix peut-être dans ce match-là. Mais Frenkie ne le joue pas. Mais Frenkie est sur le banc et il choisit de mettre Gavi. Donc il y a des choix aussi de Hansi Flick où je me dis, bon, pas forcément qu'il fait tourner mais il doit impliquer tout le monde à ce stade-ci de la compétition. Il faut qu'il reconstruise son effectif. Il en est conscient parce qu'il a fait avec le peu d'effectifs possible quelque chose d'extraordinaire en début de saison. Maintenant que tout le monde revient, plus ou moins, parce que presque tout le monde est revenu. Araujo, je l'ai vu en tribune, il est retour à l'entraînement. Il va bientôt revenir, j'imagine. Christensen avait l'air de peut-être bientôt revenir. On va voir. Peut-être en dessous Fatih. Peut-être c'est en dessous Fatih qu'on va attendre jusqu'en janvier peut-être. Mais sinon, mis à part ça, il y a pas mal de joueurs qui reviennent. Donc, il va falloir trouver un moyen. Il va falloir aussi que certains boys soient plus dangereux devant les buts. Pablo Torre, tout ça. Même la dernière fois, il est rentré, il a fait des ratés lui. Il faut qu'il se gère. Bref, incroyable cette Liga. Peut-être le Real est de retour. Vraiment, si le Real ne se gère pas les deux matchs en retard là, ils vont le regretter. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous Outsiders.